Est-ce que vous avez été convaincu par les éducations de Frédéric Mitterrand ? J'ai écouté avec attention, comme beaucoup de Français, cette émission et j'en suis sortie effondrée. Effondrée parce qu'on voyait bien l'émotion et la sincérité de Frédéric Mitterrand. Mais ça a été peu remarqué, mais Frédéric Mitterrand a laissé entendre que tout le monde connaissait cela à un moment de sa vie. Ou que quand on était dans une période noire de sa vie, on pouvait dépendre de certaines addictions, dont celle de l'alcool. Mais ça n'a rien à voir. Ce qui est en jeu dans cette affaire n'a absolument rien à voir. Et d'une certaine manière, l'affaire du livre, si vous voulez, est la résultante de la posture du ministre de la Culture à l'égard de Roman Polanski, excellent, magnifique cinéaste, mais qui a violé comme une petite fille de 13 ans. Et on ne peut pas effacer comme cela les choses. Et donc, je pense qu'il y a un très profond malaise qu'il s'agit en réalité maintenant d'une affaire politique. Quand le livre a été écrit, Frédéric Mitterrand n'était pas ministre. Il était écrivain de talent, mais il n'était pas ministre. Quand Frédéric Mitterrand dit qu'il défend son honneur et qu'il défend celui de ses enfants et de sa fille et de sa mère, bien sûr, mais quand il est ministre, il porte l'honneur de la France. Donc, ce n'est pas rien. Et selon vous, cette explication d'hier ne suffise pas à régler l'affaire ? Je ne crois pas que l'affaire soit réglée. Je pense que c'est une affaire éminemment politique, de responsabilité politique au plus haut niveau. Et c'est au président de la République, à Frédéric Mitterrand, de savoir ce qu'il convient de faire. Frédéric Mitterrand a fait savoir qu'il ne pensait pas démissionner. C'est sa position. Je pense que politiquement, les dégâts, même pas collatéraux, les dégâts directs dans l'électorat de la droite classique vont être considérables. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner ? C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait être dans sa situation et ce n'est pas ma situation du tout. Mais si j'imagine cette situation, être dans cette situation, je pense, pour le respect de la fonction que j'occupe comme ministre, je démissionnerai. Merci d'avoir regardé cette situation.